Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Marc Everbeck, maire de Bagnolet, candidat à sa propre réélection. Bienvenue sur Ma TV, Marc Everbeck. Bonsoir, bonjour. Alors, vous êtes membre du Parti communiste, vous avez décidé de présenter une liste indépendante. Alors, pourquoi ce choix politique ? Effectivement, je suis membre du PC, parce que je le suis depuis 1991, et c'est une grande histoire de famille, puisque mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père l'étaient également. Donc, on ne quitte pas sa famille comme ça, mais ça n'empêche qu'il puisse y avoir par moment des histoires de famille, justement, c'est-à-dire des petits débats au sein de la famille qu'il faut régler. Et ces derniers temps, dans ma propre famille politique, il y a eu justement un désaccord sur la manière de concevoir le projet politique pour Bagnolet. Nous étions en désaccord sur la vision d'avenir, notamment les chantiers à opérer pour transformer cette ville. Je considérais que Bagnolet était une ville qui était comme une belle endormie, en quelque sorte, et qu'il avait fallu la réveiller, et qu'il avait fallu, à mon goût, déployer beaucoup d'énergie pour arriver à faire en sorte que cette ville reprenne le chemin d'un projet positif. Vous êtes ici dans un quartier de Bagnolet, puisque je dis aujourd'hui qu'Uma TV est ici à Bagnolet, où il y a des tours, des projets, des immeubles qui ont été réalisés dans les années 60-70. Et puis ensuite, il y a eu un long creux, un petit peu, où Bagnolet s'est endormie, il n'y a pas eu d'avenir. Et voilà, aujourd'hui, on essaye de sortir ça. Les communistes ont vécu cela comme une sorte de remise en cause du bilan et du passé auxquels ils ont contribué dans cette ville. Et voilà, donc on s'est divisé, et puis on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et du coup, j'ai décidé, moi, qu'il n'y avait rien de plus important que de donner les moyens politiques à cette ville de continuer à construire son avenir. Et c'est pour ça que, bon, les communistes ont décidé de ne pas se présenter avec moi. J'ai décidé, du coup, de faire cette liste sans eux. Au final, on a rassemblé beaucoup de gens. Il y a des communistes sur ma liste, il y a même des adhérents du Parti Socialiste, il y a des gens qui ne sont membres d'aucun parti politique. Donc on rassemble la gauche dans tous ses courants. En tout cas, on fait la démonstration qu'on est capable de travailler avec toutes les sensibilités de gauche dès lors qu'on est dans l'intérêt de la ville. Et l'autre raison pour laquelle j'ai voulu faire cette liste, finalement, malgré le désaccord du parti, c'est que j'ai considéré qu'il n'y avait rien de plus important pour Bagnolet et les difficultés dans lesquelles elle se situe aujourd'hui que de construire un projet à partir de la réalité politique de la ville et pas à partir des préoccupations politiques, des appareils politiques qui sont soit au colonel Fabien ou à Solferino. Voilà. Notre projet, il est issu de chez nous et il n'est pas issu d'autres personnes qui sont en dehors de la ville. On a favorisé en quelque sorte la marque de fabrique Bagnolet dans notre liste. Alors sur votre liste, justement, comment y a-t-il de candidats issus de ce qu'on appelle la diversité qui sont en position éligible ? Il y en a un bon nombre, je pense la moitié à peu près. J'ai regardé encore il y a quelques jours puisqu'on a fini d'établir notre liste. Je crois que si on pense qu'on pourra avoir 28 élus à peu près, donc on est autour de 12 personnes issues de la diversité de la ville qui pourront être en position éligible. Là-dedans, ce sont beaucoup de musulmans en particulier, puisque la ville de Bagnolet, il y a évidemment beaucoup de... On y reviendra tout à l'heure, justement. Voilà, il y a beaucoup de communautés de toutes les religions et de toutes les origines du monde, mais il y a quand même une forte présence des différentes communautés qui se reconnaissent dans l'islam et qui donc sont évidemment aussi très présents sur notre liste. Donc à peu près la moitié, on va dire, et qui vont avoir des responsabilités importantes. Alors vous êtes notamment connu pour votre engagement pour la cause palestinienne et vous avez décidé en 2002 de faire un jumelage avec les camps de Sabra et Shatila. Oui, alors c'est un jumelage qu'on a commencé en 2002. Voilà, septembre 2002, c'était une date anniversaire. C'était le 20e anniversaire, si on peut parler d'un anniversaire, bien sûr, du massacre de Sabra et Shatila de septembre 1982, justement. Et à l'occasion de ce 20e rendez-vous, on a décidé d'être présents aux côtés des Palestiniens de Sabra et de Shatila pour les aider. Déjà, pour faire une première chose, c'était de dire, les Palestiniens ont le droit au retour. C'est un jumelage qui est d'abord un jumelage politique. Bien sûr, on y va aussi dans un esprit humanitaire, d'humanisme, de rencontres fraternelles avec nos amis là-bas. Et il y a évidemment beaucoup de soutien que l'on peut apporter ici ou là. On a aidé par exemple à l'électrification du réseau primaire important de Sabra et Shatila. Un soir, ils nous ont appelé, l'électricité fonctionnait, il n'y avait plus de coupure de courant dans le camp. Ils ont fait la fête pendant la nuit entière sous l'éclairage des lumières qui a enfin fonctionné. Bon, ça s'est redégradé après parce qu'il y a toujours des travaux à faire, des choses. Mais on leur a permis de régler des choses. Et en tout cas, notre soutien est d'avoir politique. Beaucoup de sous-politiques en faveur de la cause palestinienne, de la reconnaissance d'un État palestinien. Et concernant les réfugiés qui sont en quelque sorte les oubliés de la question palestinienne, on en entend rarement parler à la télévision, eh bien, il ne pourra pas y avoir de règlement de la question palestinienne sans permettre aux réfugiés de pouvoir faire valoir leur droit à un retour. C'est un droit qui a été reconnu par l'ONU dans la résolution 194. Et donc, il y a besoin de faire respecter ce droit pour tout le monde aussi. Donc, voilà, nous, on est aux côtés de ces palestiniens. Pour leur dire, la résolution de la question palestinienne doit avoir lieu. Et elle ne peut pas se faire sans vous ou sur votre dos, ou contre vous, en tout cas. Vous ne pouvez pas être la marge de manœuvre de négociation de qui que ce soit là-dedans. Le peuple palestinien est un. Il doit être respecté dans son intégrité. Et, en plus de ça, les gens qui sont là-bas à Châtilla, ce sont des gens qui symbolisent la cause palestinienne. Le martyr du peuple palestinien, c'est un des martyrs les plus importants, puisque ce massacre de 1982, aujourd'hui, n'a toujours pas été jugé. On connaît pourtant les assassins, les commanditaires. Il n'y a eu aucun tribunal pénal international sur ce sujet-là. Contrairement à d'autres problèmes qui ont eu lieu dans d'autres parties du monde. On ne veut pas, comment dire, mettre en opposition les uns avec les autres. Mais enfin, on regarde quand même que quand il s'agit des Palestiniens, il n'y a jamais rien, il n'y a jamais personne pour lever la voix. Donc nous, la fenêtre de Bagnolet, on essaye de prendre position là-dessus. En tout cas, c'est une fenêtre d'espoir pour les gens de Châtilla, parce qu'ils sont enfermés, ils sont ignorés, y compris des Libanais, là où ils vivent. Le pouvoir libanais fait que les Palestiniens n'ont pas les mêmes droits civiques que les autres citoyens qui vivent au Liban. Ils n'ont pas le droit de pouvoir exercer tel ou tel travail. Donc ils sont un peu reclus dans des métiers subalternes, des petits métiers. Pour faire des études, c'est très compliqué. Ou alors il faut qu'ils s'en aillent à l'étranger, au Canada, en Suède, en France, en Allemagne. C'est très compliqué, ils sont obligés de casser tous leurs liens familiaux. C'est déjà des gens qui sont déracinés et qui vivent beaucoup de problèmes. Et on ne leur offre comme solution que de continuer sur ce chemin de la non-stabilité. En tout cas, la présence de la ville de Bagnolet, des élus de Bagnolet, à leur côté chaque année au moment de la commémoration, et pour eux, et puis avec des jeunes, on accueille des jeunes du camp chaque année dans nos colonies de vacances, ici à Bagnolet. On y va régulièrement. Il y a des jeunes de Bagnolet qui vont à Châtillat. Il y a des échanges humains qui font que, pour eux, c'est une fenêtre sur le monde. C'est un jumelage qui leur permet de dire « Il y a quelqu'un qui pense à vous quelque part. Vous n'êtes pas tout seul. » Et l'année dernière, on s'est permis de faire une chose à Bagnolet. C'était pour le 30e anniversaire. C'était donc en 2012, en septembre 2012. On a érigé un monument à la mémoire des martyrs de Sabra et Châtillat. Je crois que c'est le seul monument qui existe au monde, qui est ici dans notre ville, et qui fait surgir la mémoire de cette période et de ce massacre. On essaie de prendre notre part du combat pour le respect des droits humains de chaque peuple. Et le peuple palestinien en a bien besoin. On va revenir à Bagnolet. Justement, quelles sont vos priorités pour la ville de Bagnolet ? Quelles sont nos priorités pour la ville de Bagnolet ? Alors, on en a pas mal. Je l'ai dit tout à l'heure, Bagnolet, pendant longtemps, a été très endormi. Il a fallu le réveiller. Il a fallu mettre beaucoup d'énergie pour que ça se passe. Et donc, une des premières priorités, ça reste quand même de pouvoir finir l'urbanisation de cette ville, qui, parmi les aspects, donne le sentiment aux habitants de Bagnolet, comme aux personnes qui sont extérieures et qui viennent la fréquenter, que cette ville n'est pas encore finie. Il manque un centre-ville véritable. Il manque des liens entre tel et tel quartier pour pouvoir faciliter la vie des habitants. Il manque des liaisons aussi, des modes de transport. Il manque du commerce, beaucoup. Il manque de la convivialité dans le centre-ville, qui est un peu moribond, qui a un charme parce qu'il a encore l'aspect d'un village. Mais il faudrait qu'il soit un peu plus à la page, en quelque sorte. Ça manque tout ça. Et donc, il faut que l'on puisse dégager les moyens pour faire tout cela. Et donc, par conséquent, on va avoir besoin de pouvoir continuer à construire des logements, construire des immeubles qui vont pouvoir accueillir de l'activité économique. On pense beaucoup à l'hôtellerie. On pense beaucoup à accueillir des hôtels. On pense beaucoup aussi à essayer de se développer dans le sens de l'accueil des entreprises du monde de la culture. Et on travaille un peu dans l'idée de faire de Bagnolet et peut-être du Bas-Montreuil également aussi avec nous, ce qu'on pourrait appeler la fabrique culturelle du Grand Paris. C'est-à-dire qu'une entreprise du monde de la culture qui voudrait venir s'installer en région parisienne, eh bien, on va lui proposer de venir s'installer chez nous parce qu'on a beaucoup d'intermittents du spectacle qui sont là. On a des théâtres privés, publics. On a un savoir-faire local dans le monde des arts et de la culture, de l'artisanat d'art également. Voilà. Ça, c'est une priorité parce que je crois que l'avenir, le développement de la ville est là. Et si on veut pouvoir continuer à avoir une politique en faveur des catégories populaires qui ont des besoins en matière sociale, en matière d'accueil des enfants, en matière de familiaux, si on veut pouvoir maintenir notre politique sociale en quelque sorte, humaniste, il y a besoin d'argent. L'État ne nous en donne pas trop. Les subventions, les crédits de l'État sont gelés encore pour des années. La crise économique est là. Les familles sont assommées par le chômage et les difficultés. Et donc, il y a besoin que cette ville continue sa politique sociale, de bouclier social pour défendre la population. Pour ça, il faut un peu d'argent. Et on compte l'attraper avec ce développement économique dans la direction que je viens de vous dire. Ensuite, voilà les autres priorités. On s'est engagé auprès des Bagnoletais à ne pas augmenter les impôts locaux jusqu'en 2020. On s'est engagé aussi à faire en sorte que la question de la sécurité devienne un enjeu un peu mieux traité dans notre ville. Il y a beaucoup de trafics qui se sont développés, comme dans le reste de la région parisienne. Ça empoisonne la vie des habitants. Beaucoup de gens m'en ont parlé dans la campagne électorale. Et je crois qu'il va y avoir besoin de faire un effort renforcé sur ce sujet-là. Et donc, certainement, la mise en place de caméras de vidéo tranquillité, création d'une police municipale, pour nous aider à demander à l'État de mieux assumer son rôle aussi, avec un commissariat où il y aurait plus de policiers. Voilà, on essaye de travailler autour de ces axes-là. Ensuite, dans chaque domaine, on a des propositions. Mais je crois que la grande priorité, c'est continuer et poursuivre le renouveau de la ville. Aider chaque habitant à prendre sa place dans un parcours de réussite individuel et collectif. Faire en sorte que les jeunes de notre ville, par exemple, qui sont des jeunes... On a bien vu une enquête dernièrement qui montre que les jeunes ne se sentent pas pris en compte par les adultes, par la société, par les pouvoirs publics. Il y a une grande demande de ce point de vue-là. On a même vu que les jeunes étaient prêts à se mettre en révolte un petit peu, qu'ils aient Bac-5 ou Bac-5. Tout le monde se sent un petit peu mis dans la même situation. C'est-à-dire de renvoyer les gens à un manque d'avenir, un manque de perspective. Et là, c'est une de nos priorités aussi. Essayer d'ouvrir pour chaque jeune. Et donc, on a lancé un dispositif qui s'appelle « Je réussis ma vie avec ma ville » pour faire en sorte qu'on va pouvoir aller à la rencontre de chaque jeune individuellement et faire le point avec lui de son projet de vie. Qu'est-ce qui l'attend ? Qu'est-ce qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant dans sa vie ? Est-ce qu'il a un projet déjà qui est défini ? Est-ce qu'on peut l'aider dessus ? Est-ce qu'il n'en a pas comme on peut l'aider à en avoir un ? Ce genre de travail un petit peu fin, un peu pointu avec chacun, on pense que ça va aider les jeunes à essayer de mieux prendre leur place. Alors, dernière question. Il y a une communauté musulmane importante à Bagnolet. Alors, sans faire du communautarisme, quel regard vous portez sur cette communauté ? Quel rapport avez-vous avec cette communauté, avec ces communautés dans leur pluralité, dans leur diversité ? Alors, sans faire du communautarisme, évidemment. Parce que faire du communautarisme, ça voudrait dire traiter les uns pas également avec les autres. On pourrait dire d'ailleurs que c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Parce que certains ne sont pas traités à égalité avec les autres dans un pays pourtant républicain comme le nôtre. Et donc, je crois qu'il est temps de sortir du communautarisme qui fait de certains des gens qu'on considère moins bien que les autres. Il est temps de sortir de ce communautarisme-là en faisant en sorte que dans une ville comme Bagnolet, la communauté musulmane, comme les autres communautés, soit considérée à égalité, de prise en compte, de respect, y compris de fraternité. Parce qu'il faut aller au-devant des autres et essayer de faire passer un peu de chaleur entre nous. Parce que nous vivons tous dans la même communauté qui s'appelle la République, la France. On se sent tous, comment dire, l'envie de participer au destin de ce pays. Et voilà. Donc, oui, la communauté musulmane est importante à Bagnolet. C'est une des richesses de la ville de Bagnolet. Elle est d'ailleurs multiple. Elle n'est pas une. D'ailleurs, dans les élections qui vont avoir lieu, il y a plus de 12 ou 13 ou 14 associations de la communauté musulmane de Bagnolet qui se sont mis tout autour d'une table et ont décidé ensemble de discuter depuis maintenant plus d'un an et de nous apporter ensemble leur soutien à l'occasion de ces élections. C'est la première fois que ça arrive à Bagnolet que l'ensemble de la communauté musulmane ait, à la suite d'un débat en son sein, pris la décision de nous soutenir et de soutenir un candidat comme ils le font aujourd'hui. Donc, c'est pour nous une marque de confiance extrêmement importante. Et on essaye évidemment d'être à la hauteur de cette confiance en faisant en sorte que, par exemple, évidemment, sur la liste aux élections municipales, il y a aussi beaucoup de musulmans qui sont présents. Alors, chacun vit son islam et vit son engagement religieux ou sa foi à sa manière. Après, on n'est pas là pour juger les uns les autres. Donc, il y a des gens très différents avec des niveaux d'engagement très différents dans la liste. Mais en tout cas, ils sont dans cette perspective qui est celle de la communauté musulmane de Bagnolet. On les a aidés dans la mesure du possible et dans la mesure de ce que la loi en France permet de faire à l'occasion de la construction de la mosquée qui est le long du périphérique et que beaucoup de Bagnolet connaissent, bien sûr, mais maintenant, beaucoup de Franciliens connaissent en passant tous les jours sur le périphérique. On voit cette mosquée avec ce minaret. C'est une chose à laquelle j'ai personnellement tenu qu'il puisse y avoir un minaret, comment dire, un véritable minaret sur la mosquée. Parce que c'est une manière de montrer que dès que l'on parle de l'islam, il faut qu'on puisse en parler à égalité comme les autres. Ce n'est pas vous êtes musulman, oui, mais alors attendez, il faut que vous fassiez d'abord la démonstration que vous êtes gentil, que vous n'êtes pas terroriste, que vous n'êtes pas radicaux, que vous n'êtes pas des fous furieux et ensuite, on pourra discuter avec vous. Il y a une sorte de préjugé comme ça qui s'est installé dans ce pays et en Europe, en règle générale, sur l'islam et sur les musulmans en particulier. Voilà, ça c'est le contraire de notre politique. Nous, au contraire, on essaye d'aller de l'avant et de faire en sorte qu'on puisse permettre à chacun d'être musulman et de vivre dans notre ville avec sa famille, avec ses croyances, avec ses projets à lui et que Bagnolet soit une chance pour réaliser tout cela. En tout cas, les musulmans sont les bienvenus à Bagnolet comme tous les autres et on est très heureux de pouvoir travailler avec eux et d'être leurs frères dans notre ville. Merci Marc et Bernard. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.